Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle. Alors, je vous explique, j'ai fait le même type de tirage que pour mes guidances astrologiques. C'est une guidance intemporelle, donc ça veut dire que quelle que soit la période, quelle que soit la date à laquelle tu visionnes cette guidance, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir, ou en tout cas quelque chose qui peut te guider à avoir une réponse ou une piste de réflexion un petit peu plus pertinente pour pouvoir avancer sur un point de ta vie, qu'il soit sentimental, relationnel au sens large, ou même professionnel ou spirituel, d'accord ? Ou au niveau de ton bien-être général. Donc on va essayer de voir un petit peu quel message est-ce qu'on peut recevoir, quel message est-ce qu'on peut comprendre pour pouvoir avancer. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, d'accord ? Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prends ce qui correspond, comme d'habitude, à ta situation, ce qui vibre de façon particulière pour toi. Laisse venir les énergies, entretiens des énergies positives en toi et essaie d'avancer vers cet objectif. Continue, continue de te fixer des objectifs positifs dans ta vie. Bon, ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes. Bon, il est question d'une belle opportunité, mais en fait j'ai l'impression que c'est une opportunité qu'on t'appelle à provoquer. Là, c'est comme si on te disait, attention, ne fais pas confiance entièrement en la chance, ne fais pas entièrement confiance au timing divin. En ce sens que, en ce sens que, au niveau du timing divin, il faut en avoir la bonne définition, d'accord ? Un timing divin, ça signifie que quand l'univers sent que le temps n'est pas venu pour toi, pour te donner le choix que tu cherches ou pour amener à toi la rencontre que tu recherches, ça va la retarder. Par contre, si toi, de ton côté, tu te contentes d'attendre, ça ne viendra pas. Le timing divin participe de ton travail personnel intérieur. Ça participe de tes efforts quotidiens pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'éprouver, pour pouvoir justement dépasser tes limites, sortir du cadre, et puis te rendre compte que tu es capable de bien plus que ce que tu crois aujourd'hui. Tous domaines confondus. D'accord ? Le timing divin nous demande aussi de dépasser nos peurs, en fait, de travailler sur nos peurs, sur nos angoisses. Ce n'est pas le timing divin qui va venir avec la solution magique, comme ça, un beau jour sur notre chemin, sans qu'on ait absolument aucun effort à fournir. Non, ça n'est pas le but d'une incarnation. D'accord ? Donc, en fait, là, on est en train de te dire que tu es en train de fournir les efforts nécessaires pour pouvoir avancer, tant au niveau relationnel que professionnel. Alors, par contre, il va y avoir une issue positive. Pour ceux qui sont en couple, il va y avoir une issue positive, ou en tout cas, l'un de vous deux pense à quelque chose de plus positif pour s'ancrer davantage ensemble, pour s'investir davantage. D'accord ? Alors, ça n'est pas forcément un acte d'engagement officiel, attention, mais c'est une proposition à laquelle on te pousse à réfléchir quand tu la recevras, parce que c'est quelque chose qui va te paraître comme ça, saugrenu, mais qui, finalement, aura beaucoup, beaucoup d'aspects positifs. D'accord ? Au niveau professionnel, effectivement, il risque d'y avoir une issue positive par rapport à tes recherches, ou en tout cas, là, il n'est pas question de promotion, mais moi, je te vois croiser la route de quelqu'un qui va te permettre d'intégrer une structure ou un domaine, en tout cas, un environnement de travail plus propice à ta créativité, plus propice à ton bien-être. D'accord ? C'est une aide extérieure, c'est une aide, pour certains, ça peut être aussi une aide, une énergie tierce, en fait, une aide vraiment intermédiaire, comme un médiateur, ou un, j'allais dire, un conseiller en insertion, c'est pas ça, c'est vraiment un médiateur, quelqu'un qui va vraiment jouer le rôle de tampon, en fait, entre toi et la structure en question. C'est quelque chose d'extrêmement positif, mais on te demande, effectivement, de continuer à y croire, de continuer à travailler ton potentiel, de ne pas t'arrêter là, parce qu'en fait, là, c'est comme si, là, c'est comme si on te disait, regarde, l'opportunité qui se présente à toi, elle est un petit peu plus loin sur ton chemin, il faut que tu fasses encore, on compte sur toi encore pour fournir quelques efforts, parce que tu as encore des choses à apprendre, en fait. Tu as encore des choses à apprendre. Alors, pour certains, pour certains autres, au niveau relationnel, alors peut-être le relationnel au sens large, donc on peut être dans l'amical, le familial ou le sentimental, mais à ce moment-là, si c'est le sentimental, il s'agit de quelque chose de passé. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une énergie du passé qui va revenir, quelque chose qui va, comme ça, sortir un petit peu de nulle part. Voilà, toi-même, tu vas être étonné, peut-être que c'est toi qui souhaite, comme ça, sortir de nulle part, ou en tout cas qui souhaite engager une réconciliation, une reprise de contact, en tout cas, faire amende honorable. Donc, c'est pas toi, c'est la personne à laquelle tu ne penses pas forcément. Tu vois ? Parce qu'en fait, là, c'est comme si on te disait que ça n'est pas forcément la personne que tu crois porter dans ton cœur aujourd'hui qui lancera cette réconciliation. Ça peut être ça, hein ? Ça peut être ça, mais pour une petite partie d'entre vous, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui appartient à ton sens au passé, mais qui finalement refuse d'y appartenir plus longtemps. Tu vois ? Quelqu'un qui avance vers toi, hein ? C'est quelqu'un qui avance vers toi d'un pas de plus en plus... Pas forcément de plus en plus décidée, mais de plus en plus fébrile, tu vois ? Parce qu'on ne sait pas... Il y a beaucoup d'appréhension, en fait, dans cette approche. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'angoisse, tu vois ? Parce que finalement, on est en train d'ouvrir les yeux sur le respect que tu te portes à toi-même. Tu vois ? Et on est en train d'ouvrir les yeux sur le manque de respect qu'on t'a témoigné. C'est quelqu'un qui t'a tourné le dos, hein ? C'est quelqu'un qui t'a tourné le dos. De toute façon, au niveau professionnel, là, c'est comme si... Encore une fois, on te confirme, c'est normal que tu aies l'impression d'être dans un brouillard complet au niveau professionnel en ce moment, pour certains. Les choses vont se... Les choses vont se... Vont se décanter, mais effectivement, si tu es dans le brouillard, c'est parce qu'en fait, cette chose qui arrive, cette proposition qui arrive, cette opportunité, tu n'es pas censé l'avoir arriver. Moi, je te la dis là. Mais finalement, tu ne vas pas savoir de quel côté ça va arriver, si je peux dire ça comme ça. Tu vois ? C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui va vraiment te donner l'impression que tes efforts seront récompensés. Ou en tout cas, c'est ce qui va te pousser, en fait, à vérifier que les efforts et le travail payent toujours, un jour ou l'autre. Tu vois ? l'implication, la dévotion à ce qu'on aime, à sa carrière, à tout ce qu'on fait, en fait, pour s'élever, pour s'en sortir au quotidien. À un moment donné, tous ces efforts-là payent, tu vois ? Et tu es sur cette voie. Ça va bientôt se dégager. C'est normal, c'est normal que là, tu aies l'impression de ne plus savoir où tu en es. Parce qu'en fait, là, c'est comme si je ressentais quelqu'un qui court partout, là. C'est comme si tu courais partout. Alors, pour certains, vous n'êtes pas forcément demandé partout, mais vous avez... La fatigue s'accumule et vous avez de plus en plus de mal, en fait, à vous organiser. Tu as du mal à t'organiser, tu as du mal à prioriser un petit peu tes actions et à être efficace. C'est tout à fait normal. Quand la fatigue est là, au bout d'un moment, c'est plus possible. Pour d'autres, effectivement, vous êtes extrêmement demandé, mais en fait, ça, c'est normal. C'est pareil. C'est l'univers qui tisse quelque chose autour de toi grâce à ce que tu fais, en fait, grâce à tes efforts positifs pour justement te réserver cette surprise. Vraiment, c'est un cadeau. On a la carte du cadeau. Ça te parait comme ça, simpliste comme illustration, mais c'est vraiment ça. Il est vraiment question d'une issue positive, tu vois, de quelque chose qui va s'éclairer et qui va comme enlever un poids de tes épaules. Tu vois, donc il y a quelque chose de vraiment bien. Alors, pour certains, il est question d'une réconciliation peut-être avec une figure maternelle. Alors, c'est peut-être ta maman, c'est peut-être ta belle-maman. Pour certains, il est même question d'une ancienne belle-maman ou quelque chose comme ça, quelque chose qui ressemble. On n'est pas forcément dans les liens du sang ou une tante ou une grand-mère, mais vraiment, là, pour le coup, je le ressens plus fortement dans la maman, la belle-maman ou ancienne belle-mère. Il y a une réconciliation. C'est comme si cette personne allait te tendre la main après une longue période de silence, en fait. Comme si c'était passé quelque chose entre vous. On me parle d'ego. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a eu un truc comme ça. Il y a eu un conflit, un conflit, l'ego a parlé, les croyances limitantes ont parlé, du coup, du coup, cette personne t'a tourné le dos et c'est comme si tu avais essayé plusieurs fois de réconcilier, de faire des efforts parce que tu as des valeurs familiales et même tu as la valeur de l'humain pour beaucoup d'entre vous. Mais cette personne s'est toujours montrée fermée ou particulièrement j'allais dire reluctante mais ça c'est le mot anglais. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'ouvrir à la discussion, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'ouvrir au dialogue, à la réconciliation. C'est quelqu'un qui était encore aujourd'hui fermé dans son ego, dans ses angoisses, dans ce que cette personne projetait sur toi en fait. Parce qu'en fait, cette personne a longtemps projeté sur toi, c'est pour ça qu'il y a une différence d'âge et que je te dis qu'en fait c'est une dame plus âgée. Cette personne a longtemps projeté sur toi des espoirs qui pour elle-même avaient été déçus. Donc c'est comme si tu avais été peut-être un moyen de vivre par substitution ou de façon indirecte. Il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de rancœur, des non-dits. Mais des non-dits en fait alimentés par elles-mêmes. Des angoisses, des jalousies alimentées par elles-mêmes. Parce qu'en fait, je ne sais pas, pour beaucoup d'entre vous, tu n'avais pas forcément conscience que cette personne projetait autant de choses sur toi. Tu vois ? Mais vraiment, vraiment, c'est comme si cette personne avait presque vécu à travers toi pendant longtemps. Et il s'est passé quelque chose qui a vraiment brisé votre lien. Du coup, la communication a été vraiment coupée mais presque nette en fait. Presque coupée nette. Et là, il va y avoir une main tendue. Un geste exceptionnel. C'est quelqu'un qui prend sur elle. C'est quelqu'un qui prend sur elle mais encore une fois qui se rend compte du manque de respect dont elle t'a témoigné qui est en train de se rendre compte parce que les efforts ne sont pas terminés non plus de son côté. C'est pour ça qu'on a ce cadeau en énergie dominante. C'est parce qu'elle aussi a encore des choses à réaliser. Elle est en train de réaliser les efforts que tu as déployés pour te réconcilier par le passé avec elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a alimenté aussi les ragots, les petits cancans qui a potentiellement tenté qui a potentiellement tenté pas forcément par jalousie mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est senti blessé de ne plus pouvoir vivre à travers toi. Tu as fait quelque chose qui lui a brisé le cœur à son sens en fait. Ça lui a brisé le cœur et pendant longtemps c'est comme si tu avais été inscrit c'est comme si tu avais fait l'effort de t'inscrire dans la complaisance avec cette personne. Tu lui as fait plaisir tu as fait des choses même qui te déplaisaient mais pour les convenances pour faire plaisir c'est vraiment on est vraiment sur cette notion-là et c'est comme si autour de toi on t'avait dit aller pour lui faire plaisir aller tu vois elle a une place particulière elle t'aime beaucoup fais lui plaisir fais des efforts mais en fait au bout d'un moment c'est comme si tu avais claqué la porte en disant maintenant j'ai été la seule personne à faire des efforts j'ai été la seule personne à tout déployer pour lui faire plaisir voilà le remerciement que j'ai bye bye au revoir mais il y a une jolie tentative de réconciliation qui arrive parce que cette personne c'est étrange comme ça ressent comme ça ressort aussi fort c'est pour ça que je n'exclus pas la notion de belle-maman ou d'ancienne belle-maman parce que c'est c'est comme si en fait c'est comme si tu l'avais c'est comme si tu lui avais presque enlevé un élément de sa vie c'est c'est mais elle ressort très fort donc si si je ressens tout ça très fort c'est parce que c'est quelqu'un qui commence à s'en vouloir énormément et qui commence aussi peut-être que tu es avec son enfant encore aujourd'hui peut-être que son enfant a fait un choix tu vois entre toi et elle c'est rude peut-être comme un message mais peut-être que c'est quelqu'un qui en a eu marre et qui s'est dit bon ben je reste avec je reste avec la personne avec laquelle je vis et je tourne le dos à ma maman ou à ma grand-mère ou tu vois pour préserver un petit peu mon équilibre parce que j'en ai marre en fait j'en ai marre de ces conflits et donc du coup cette coupure de contact aussi avec cet élément de sa vie cet élément pivot en fait de sa vie c'est son enfant c'est son enfant elle t'en a voulu aussi pour ça elle t'en a voulu pour ça mais elle souffre énormément de l'absence de son enfant du manque de contact en fait il y a beaucoup beaucoup de fierté beaucoup d'ego aussi c'est comme si c'est comme si elle se disait mais c'est mon enfant c'est à lui c'est à elle de me contacter ça n'est pas moi qui vais faire un pas en avant sauf que là c'est une personne qui est en train c'est une personne qui est en train de faire machine arrière qui est en train de revoir son jugement de revoir son raisonnement c'est un effort colossal par contre mais c'est une belle avancée donc c'est quelqu'un qui souffre tellement de cette absence il y a beaucoup de solitude parce qu'en fait c'est comme si c'est comme si ce revirement de situation avait provoqué chez elle un chaos complet en fait tu vois et ce changement c'est comme si cette personne avait l'impression de tout perdre actuellement donc sur d'autres domaines il y a quelque chose qui change aussi sur d'autres domaines il y a quelque chose qui change peut-être au niveau personnel peut-être au niveau matériel il y a quelque chose qui se dégrade aussi c'est quelqu'un qui commence à avoir peur en fait qui commence à avoir peur de la vie il y a en fait il y a une vraie détresse qui commence à s'imprimer à s'imprimer dans son coeur et qui prend le pas en fait sur tout le conflit qui vous a occupé tous les deux c'est quelqu'un qui a peur c'est quelqu'un qui a peur et qui est en train de lutter là ouais il y a beaucoup de sensibilité beaucoup d'hésitation c'est quelqu'un qui réfléchit punaise c'est très très fort si ça ressort si ça se recentre énormément sur cette énergie c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre à ce niveau c'est quelqu'un qui hésite beaucoup dans sa façon de t'approcher dans sa façon d'aborder une réconciliation avec toi parce qu'elle a conscience qu'elle t'a tourné le dos elle commence à prendre conscience des raisons qui l'ont poussé à te tourner le dos de ce qui a provoqué le conflit j'allais dire le conflit de trop en fait la goutte d'eau mais c'est quelqu'un qui essaye de rester rationnel c'est quelqu'un qui pour l'instant a tendance à se trouver encore des excuses on est tous comme ça on est tous comme ça c'est quelqu'un qui a tendance à se trouver encore des excuses pour justifier peut-être certaines attitudes envers toi mais c'est quelqu'un de rationnel donc qui essaye de prendre du recul et de regarder les choses en face comme elles sont c'est une preuve de courage quand même c'est une belle preuve de courage en fait là on est en train de te dire que si cette personne avance vers toi ne soit pas non plus même si la douleur a été là même si on te demande on te demande en fait de voir en fait si tu restes fermé ou si tu envisages effectivement de t'ouvrir un petit peu au dialogue ouais c'est quelqu'un qui a été potentiellement envahissant et obstiné mais c'est c'est un trop plein de tendresse c'est un trop plein d'amour et encore une fois c'est comme si cette personne avait eu une jeunesse une jeunesse peut-être un peu bridée peut-être un peu trop rapide un peu trop courte tu vois et donc c'est comme si tu avais incarné malgré toi tout ce qu'elle aurait tout ce qu'elle aurait aimé accomplir dans sa jeunesse tout ce qu'elle aurait aimé vivre en fait parce qu'elle t'a vu vibrer elle t'a vu dans le bonheur en fait elle t'a vu bien dans ta peau parce que moi je te ressens quand même assez déterminée à mener ta vie à faire des choix parce que tu es dans le flux comme ça tu es dans le flux actuel tu mènes ta vie tu avances tu prends des décisions et moi je te ressens dans une grande volonté aussi de conserver une autonomie une indépendance mais même une intimité aussi parce que c'est comme si ses rapports avec elle avaient été très intrus très très envahissant c'est quelqu'un qui était oui c'est pour ça que ça a provoqué cette coupure même avec son enfant mais pour certains pour une petite partie pour une petite partie tu n'es plus avec son enfant mais son enfant n'est plus en contact avec elle non plus et c'est ça et c'est ça qui c'est ça qui accentue en fait sa détresse parce que là on est vraiment sur on est vraiment sur un grand un grand bouleversement c'est quelqu'un qui tu vois regarde on a la porte qui tombe il y a une initiative qui va venir de cette personne alors de temps en temps cette personne effectivement espère que cette initiative viendra de toi mais elle n'est pas dupe elle n'est pas dupe elle est Jupiter vous allez trouver un terrain d'entente vous allez trouver un terrain d'entente mais on va y aller doucement on va y aller tout doucement on va prendre le temps de mettre les choses au clair on va prendre le temps de si vous décidez ensemble de faire table rase effectivement on vous demande de prendre le temps tranquillement de poser les bons mots de prendre le temps de peser les mots aussi sur ce qui vous a heurté sur la façon dont vous avez pris certaines choses parce qu'il y a beaucoup beaucoup de malentendus mais mais il y a des choses il y a des choses dont tu n'es pas spécialement responsable c'est ton aura c'est ta jeunesse c'est ta beauté c'est ta mais c'est vraiment ta présence et ta jeunesse surtout qui ont fait que elle s'est projetée quoi tu vois elle s'est projetée ça a été comme un élan du coeur si tu veux au début et puis au fil du temps ça s'est transformé vraiment c'est comme si tu étais devenue malgré toi son double c'est c'est très c'est très très étrange c'est comme si tu étais devenue presque son miroir entre guillemets elle a voulu faire de toi un genre de miroir un genre de un genre de copie mais en plus jeune en plus moderne en plus en plus tu vois dans les décisions dans ce que tu as vécu et c'est en ça que je ressens quelqu'un de très intrusible c'est parce que c'est comme si elle voulait c'est comme si elle avait voulu savoir tous les détails de ta vie ou un maximum c'est comme si une copine quoi une copine de ton âge voilà une copine une meilleure amie une soeur mais toi je t'ai pas sentie à l'aise au bout d'un moment je t'ai pas sentie à l'aise de toute façon bon de toute façon ce dénouement va avoir lieu il y a un dénouement positif qui va avoir lieu mais on est encore dans l'hésitation on est encore on est encore un petit peu dans la mauvaise foi mais on réfléchit avec le 9 de bâton on réfléchit on réfléchit à une amélioration de la situation à quelque chose de très il y a une peur du rejet il y a une peur du rejet j'ai l'impression que c'est une personne qui va prendre sur elle quand même pour essayer de te tendre la main pour essayer d'arrondir les angles d'arranger les choses un maximum de toute façon avec l'étoile on te dit que quand même pas mal d'espoir sont permis pas mal d'espoir de réconciliation sont permis ou en tout cas un retour dans une certaine cordialité on n'est pas non plus dans l'euphorie on n'est pas non plus dans des rapports fusionnels de toute façon une barrière sera maintenue pour éviter les rapports fusionnels ça, ça se comprend tout à fait mais il y a quelque chose de cet ordre là du retour à la cordialité et c'est quelqu'un qui en a besoin finalement c'est quelqu'un qui en ressent le besoin et dont le silence et dont ce silence là cette coupure est en train de faire comprendre beaucoup de choses c'est une personne à qui ce silence est bénéfique mais en même temps terrible parce qu'il est associé à un isolement c'est même pas une gestion de la solitude là on est vraiment sur une gestion de l'isolement et c'est pas facile tu vois regarde la confession peut-être quelqu'un pour certains on va s'ouvrir et donc il va y avoir un choix tu vois je te parlais d'un choix au niveau de savoir si tu te réconcilier ou pas c'est parce que de toute façon il va falloir y aller en douceur il va falloir y aller en douceur parce que tout remettre sur le tapis d'un seul coup c'est la plus mauvaise idée ou alors c'est la meilleure idée pour refaire jaillir tous les conflits toute cette colère toutes ces énergies basses en fait qui vous ont animé et avec le croissant de l'une en pouce donc ça te parle d'idée vous allez vers une élévation vous allez vers un apaisement mais on vous conseille si vous si vous choisissez ensemble d'avancer vers une réconciliation vers une cordialité parce qu'il va rester quand même une certaine froideur vous allez trouver une solution un genre de compromis quelque chose qui va quelque chose qui va vous aider justement à entretenir allez des contacts en pointillés mais c'est quelque chose qui est très important pour cette personne elle te le dira pas forcément elle ne te l'avouera pas forcément mais c'est très important pour elle pas seulement pour combler un sentiment d'isolement mais parce que finalement tu es toujours importante pour elle tu es quelqu'un d'aussi important pour elle que son enfant en fait tu vois tu vois au niveau des angoisses en fait là c'est quelqu'un qui a peur que vous restiez justement enfermé dans ce conflit dans ce conflit passé dans ce qui vous a conditionné dans cette situation actuelle quelles que soient les responsabilités en question quelles que soient les responsabilités de chacun et elle voudrait un pardon elle voudrait une réconciliation elle voudrait faire amende honorable mais encore une fois c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté mais c'est quelqu'un qui agit aussi avec le coeur qui est sur cette ambivalence et qui a laissé c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup d'efforts peut-être que ça ne te dit rien là comme ça présentement dans la matière peut-être que tu n'en reçois aucun signe mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts sur elle-même pour avancer pour progresser elle voudrait une réconciliation elle voudrait quelque chose elle voudrait se dire que le contact n'est plus définitivement rompu tu vois que de temps en temps elle peut prendre de tes nouvelles et potentiellement aussi de son enfant si vous êtes encore ensemble voilà pour ceux qui ne sont plus avec son enfant il est question peut-être d'une aide aussi tu vois c'est comme si cette personne allait venir vers toi pour une réconciliation déjà parce qu'elle a réellement envie de revenir vers toi et puis aussi par fierté elle ne te le dira pas mais elle a aussi très envie et là pour le coup elle a besoin elle aurait besoin de ton aide pour renouer le contact avec son enfant tu vois qui lui-même ou elle-même lui a tourné le dos donc c'est quelque chose c'est quelque chose de très c'est quelque chose de très difficile à gérer pour elle mais elle fait partie de ses mamans ou de ses belles mamans ou de ses anciennes belles mamans qui font cet effort pour faire un pas vers quelqu'un qui ne lui est pas forcément directement lié mais qui est prête elle est prête elle commence à envisager de prendre ses responsabilités il y a quelque chose de quand même de très positif dans ce tirage c'est juste que là il y a encore trop d'hésitation donc on hésite tu vois ouais avec le 9 de Caro de toute façon elle a envie de prendre une décision et elle est en train de se dire bon la situation n'a que trop duré donc maintenant c'est terminé là je travaille je prends mon courage à deux mains et à un moment donné je m'engage quoi tu vois et donc là on est en train de te dire ça mais on hésite beaucoup avec le 7 de trèfle et le 7 de pique on hésite beaucoup il y a cette solitude cet isolement qui est très très fort et on hésite encore beaucoup sur la façon de t'approcher mais on n'hésite pas sur l'éventualité de t'approcher c'est à dire qu'on va le faire tu vois c'est quelqu'un qui hésite sur la façon dont elle va le faire mais qui en même temps travaille sur son hésitation sur cette angoisse sur cette appréhension et qui se dit non 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 maintenant il ne faut pas que j'ai peur de le faire je vais le faire je vais prendre sur moi tu vois c'est pour ça qu'avec le valet de trèfle il est question d'une rapidité encore une fois c'est quelque chose c'est pour ça que le valet de trèfle tombe tu vois on a la dame de carreau ça c'est elle tu vois il est question de rapidité de quelque chose qui sort comme ça de nulle part tu vois c'est pour ça que pour l'instant tu es dans le brouillard pour l'instant c'est vrai que là c'est cette énergie qui a pris le pas dans ce tirage là mais peut-être parce que tu avais c'était vraiment c'était vraiment dédié à quelqu'un si c'est toi qui as vraiment besoin de recevoir ce message c'est parce que c'était vraiment important et enfin avec le 10 de pique de toute façon c'est une initiative à ne pas négliger en tout cas à toi de voir comment tu le prends mais on te demande effectivement de réfléchir à tout ça mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous abonnez-vous à ma chaîne activez la petite cloche mettez des pouces bleus partagez mon travail en masse autour de vous si le coeur vous en dit pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien notamment je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite